C'est de faire du bien aux savants, mais également à ceux qui viennent apprendre. Regardez bien. Lorsque le savant apprend aux gens, il fait du bien aux gens, sans distinction. Et quel est le résultat après? Le résultat est qu'Allah, regardez bien, il va soit faire de tous ses enfants des savants, soit un de ses enfants, il deviendra plus savant que son père. Pourquoi? Parce que son père, quand il enseignait, il ne faisait pas de distinction. Il s'est assis pour apprendre aux gens gratuitement. Il faut penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser lui, sa famille, partir comme ça, sans qu'il y en ait un qui vienne lui prendre la place, même si l'enfant ne fournit pas d'effort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par reconnaissance de ce que son père a fait, il envoie soit un enfant, soit un petit enfant qui va plus loin que son père ou son grand-père. Et vous en avez la preuve dans le surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf. Pour rappeler les versets. Ils sont arrivés dans une ville, dans laquelle ils ont demandé à ce que les gens de cette petite, un petit amour, ils leur ont demandé à manger. Ils étaient aussi peintreux que Picsou. On les laisse crever de faim. Ils ont demandé à boire. Là, personne ne leur a proposé quoi que ce soit, même à boire. Qu'est-ce qui se passe? Il a regardé l'histoire, mais avec l'œil de quelqu'un de normal. Il a dit qu'il s'est assemblée. Et maintenant, il n'est pas à boire. Rort. Celui-ci, je lui ai demandé à manger. Il ne m'a pas donné à manger. Il m'a laissé crever de faim. Et moi, je vais aller l'aider. Crève. C'est la vision de quelqu'un normal, Yaga Maa. Elle est dans un chat. Voilà, Yaga Mael Kahn. Il lui a donné une science à lui Il a compris ce que Moussa n'avait pas compris à l'instant Et il s'est mis à construire le mur Quand l'heure de détailler les raisons des actions de Al-Khadr Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de cette histoire-là ? Vous connaissez le verset ? Leur père était quoi ? Quelqu'un de bien ? Parce que leur père a été quelqu'un de bien Et Dieu leur a envoyé une personne qui est venue construire leur mur De peur qu'en tombant, le trésor qu'il a caché en dessous ne soit découvert par les gens Alors qu'ils soient encore jeunes enfants orphelins Et c'est la deuxième chose que je vous ai demandé de faire Et Allah subhanahu wa ta'ala fera de nos enfants des savants Si vous faites ces choses-là Et bien on peut espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos enfants des savants Et c'est ainsi que l'Imam Al-Ghazali a été par rapport à son père Vous n'êtes pas fatigué ? On peut continuer encore ? Ou vous êtes déjà fatigué ? On avait dit jusqu'à 22h30 c'est ça ? Il est quelle heure là ? 22h moins 5 On peut aller Et Allah subhanahu wa ta'ala Sous-titrage ST' 501